Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Le Mercure de la mythologie romaine était un personnage imprévisible et insaisissable. Ce rapide messager a laissé son nom à l'une des planètes les plus mystérieuses du système solaire, Mercure. Mercure est vraiment une planète étrange. Il y a sur les planètes telluriques ordinaires un lien entre la taille et la densité. Or, Mercure ne suit pas cette règle, elle est beaucoup plus dense qu'elle ne devrait l'être, si l'on regarde sa taille. Il y a donc quelque chose qui a mal fonctionné lors de la formation de Mercure et que nous ignorons. L'une des raisons qui explique pourquoi Mercure demeure si mystérieuse est sa proximité avec le Soleil. Les télescopes peuvent difficilement observer une petite planète face à une lumière si féroce. Mercure est la pièce manquante permettant de comprendre l'évolution de notre système solaire. Nous avons observé des comètes, d'autres planètes, mais nous ne savons pas grand chose de Mercure. Ce que nous savons indique un monde inhospitalier, une surface recouverte de cratères. Mercure est une planète des extrêmes qui présente des températures parmi les plus élevées. L'amplitude de température entre le jour et la nuit est d'environ 600 degrés. Vous avez des températures de 400, 450 degrés à la surface durant le jour. C'est comme être dans un four à pizza. Il fait donc vraiment très chaud là-bas. Et durant la nuit, il peut faire moins 175 degrés. L'orbite et la rotation si particulière de Mercure contribuent en grande partie au mystère de cette planète. Son cycle est inhabituel. Un jour sur Mercure peut en effet durer l'équivalent de 176 jours sur Terre. Et à l'inverse, une année ne peut durer que 88 jours. Nicolas Rambaud de l'Observatoire de Paris a étudié pendant des années la rotation de Mercure. Le mouvement de rotation de Mercure est vraiment unique dans notre système solaire. En effet, Mercure, elle fait deux révolutions autour du Soleil, en même temps qu'elle fait trois rotations autour de son axe polaire. Mercure a une étrange orbite excentrique qui fait varier sa distance au Soleil de 47 à 70 millions de kilomètres. Et pendant tout ce temps, elle tourne lentement sur son axe. Concrètement, une journée sur Mercure ne ressemble à celle d'aucune autre planète. Si vous êtes sur la planète Mercure, en fait, vous allez voir le Soleil qui va se lever à l'est. Ensuite, le Soleil va monter dans le ciel. Ensuite, le Soleil va s'arrêter à un moment donné dans sa course, faire un petit mouvement en arrière, va s'arrêter et ensuite va revenir se coucher à l'ouest. La manière dont Mercure tourne sur son axe indique qu'elle possède en son centre un noyau gigantesque et liquide, recouvert d'une mince croûte de silicate. Selon les scientifiques, la densité du noyau indiquerait qu'il est constitué de fer en fusion, mêlé à une petite quantité de soufre. Et que dire de l'atmosphère ? Sur Mercure, on ne parle pas d'atmosphère, mais on parle d'exosphère. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très ténu, qui est essentiellement lié, en fait, à du dégazage, qui est lié, en fait, au vent solaire. Donc à ce moment-là, il y a quelques particules qui sont autour de Mercure, mais c'est très, très fin. Mercure a longtemps été considéré à tort comme une planète sans intérêt, mijotant dans la chaleur du Soleil. C'était avant que les premières sondes spatiales ne l'observent. Mercure est connue depuis longtemps. Les Égyptiens déjà nous ont donné des informations sur Mercure et l'ont reconnue comme une planète. Mais la réelle observation de Mercure a débuté bien plus tard. En 1974, la sonde Marine Air 10 survole Mercure. Pour la première fois, elle revient avec des photographies intrigantes de la surface et récolte des indices d'un faible champ magnétique. La sonde Messenger de la NASA en orbite autour de Mercure depuis 2011 réalise une cartographie détaillée de sa surface. Elle a trouvé des traces d'anciens volcans et d'une couche de refroidissement interne. Mais tant de choses restent à découvrir. Ce que les scientifiques souhaitent, c'est de comprendre la nature de la planète elle-même. Nous voulons décrire sa surface, de quelles substances est-elle constituée. Nous aimerions mesurer les températures, voir l'interaction avec le vent solaire qui est particulier sur Mercure car elle est si près du Soleil. Et puis Mercure a un champ magnétique comme sur la Terre, un champ dynamique, et nous aimerions comprendre cela. Il y a donc beaucoup de raisons d'aller sur Mercure. En 2015, l'Europe doit lancer sa propre mission pour Mercure. Elle a été baptisée Bepi Colombo, en hommage au mathématicien italien qui a étudié Mercure et dont les calculs ont permis de tracer la route de la sonde Marine Air 10. Le premier défi de Bepi Colombo sera d'atteindre avec succès sa destination et d'éviter l'emprise gravitationnelle du Soleil. Le Soleil a beaucoup de gravité. Et si vous sortez de notre orbite, de l'orbite de la Terre, que vous rapprochez du Soleil pour vous rendre dans l'orbite de Mercure, il faudra être très prudent et dépenser beaucoup d'énergie pour éviter de tomber dans le Soleil. Le voyage pour Mercure dure 6 ans. C'est plutôt long. Il faut beaucoup d'énergie pour aller vers cette planète. Il faut autant d'énergie pour aller sur Mercure que pour aller sur Pluton. Bepi Colombo doit être la mission d'exploration de Mercure la plus complète jamais réalisée. La construction et les tests de la sonde sont en cours au Centre de recherche et de technologie de l'Agence spatiale européenne, aux Pays-Bas. Le projet est mené en collaboration avec l'Agence spatiale japonaise. Le véhicule spatial est divisé en deux sondes, chacune ayant un ensemble spécifique de tâches. Bepi Colombo s'articule autour de deux orbiteurs. L'orbiteur européen, baptisé orbiteur planétaire. Il est équipé d'instruments d'imagerie et de spectromètres, mais aussi d'instruments pour observer le plasma autour de Mercure. Et puis il y a l'orbiteur japonais, dit orbiteur magnétosphérique, qui volera à une altitude beaucoup plus élevée afin de cartographier la magnétosphère et le plasma. La mission va étudier durant un an la géologie, la structure interne, le champ magnétique et dynamique de Mercure. Elle devra affronter la chaleur féroce du Soleil, ainsi que le rayonnement réfléchi par la planète. La sonde est équipée de boucliers thermiques spéciaux et d'un grand radiateur pour maintenir les instruments internes à température de fonctionnement. L'orbiteur planétaire tournera autour de Mercure, ces instruments toujours pointés vers la surface. Cela signifie que presque tous les côtés de l'orbiteur seront exposés à l'intense rayonnement solaire. Il n'y a qu'un côté de l'orbiteur que nous pouvons appeler la partie froide qui transporte le radiateur et qui doit être tournée vers l'espace froid pour qu'il puisse rejeter la chaleur excessive produite par la sonde spatiale. Bepi-Colombo devrait atteindre sa destination en 2022. Non seulement la mission nous donnera un nouvel aperçu de Mercure, mais elle permettra aussi d'en savoir plus sur la façon dont se sont formées les autres planètes telluriques de notre système solaire. Ce qui pourrait également donner de nouveaux indices sur d'autres planètes gravitant autour d'étoiles lointaines. Depuis peu, il y a un sujet qui met en ébullition la science planétaire, c'est celui des exoplanètes. Comparé à Mercure qui est très proche du Soleil, beaucoup de ces planètes sont proches de leur étoile parente. Pour beaucoup de scientifiques, si nous étudions Mercure, si nous comprenons son comportement, nous allons apprendre quelque chose sur les exoplanètes et comprendre pourquoi elles se sont formées et pourquoi elles sont si près de leur étoile parente. Comment l'orbite et la rotation de Mercure ont-elles pu changer au cours de l'histoire ? Les scientifiques ont hâte de pouvoir répondre à cette question, car la plupart des planètes lointaines repérées autour d'autres étoiles semblent emprunter la même trajectoire. Pour Mercure, on peut faire une analogie par rapport au système planétaire qu'on découvre, le système extrasolaire, où on a des planètes qui sont assez proches de l'étoile et avec des forces d'excentricité. Sauf que ces planètes-là, ce sont des planètes géantes, donc pas comme Mercure. Donc la nature même des planètes est différente, mais la position dynamique est similaire. Et du coup, ce qui est intéressant avec Mercure, ça va être de comprendre comment cette dynamique interagit, l'interaction entre la planète et le Soleil pour une planète qui est très proche. Qu'est-il arrivé à Mercure ? Pourquoi est-elle si dense ? Comment son orbite a-t-elle évolué ? Trouver des réponses à ces questions pourrait permettre de résoudre également d'autres mystères. Nous avons une théorie pour comprendre la manière dont se forment les systèmes planétaires et le système solaire est un bon exemple. La théorie a été basée sur l'explication du système solaire. C'était une bonne théorie, elle a marché, mais quand nous avons découvert de nouvelles planètes autour d'autres étoiles dans la galaxie, les exoplanètes, elles ne correspondaient pas du tout avec la théorie. Donc il y a quelque chose qui cloche. Et les cas particuliers, ceux qui sont difficiles à comprendre en détail, comme Mercure, sont très utiles, car c'est un cas où l'on trouve un nombre de choses que l'on ne comprend pas facilement. Le messager de Rome peut nous apprendre encore beaucoup sur la façon dont s'est formé notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada